Générique 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 Nouvelle édition sur Ecclesia TV, bienvenue à tous. La dédicace de la nouvelle église de la paroisse Sainte Monique du Plateau d'Aucuy a eu lieu le dimanche 3 septembre dernier. A cette occasion, la messe a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Bouton, achevêque métropolitain d'Abidjan, entouré de nombreux prêtres. 43e voyage apostolique Le stade de hockey sur glace de la capitale mongole a accueilli ce dimanche 3 septembre la messe présidée par le pape au troisième jour de sa visite en Mongolie. Le Saint-Pierre a déclaré à la foule que la foi chrétienne est la réponse de leur soif. Je vous le disais en titre, après quatre ans de travaux, l'église paroissiale Sainte Monique du Plateau d'Aucuy a fait peau neuve. Comme cela se fait dans l'église catholique. L'hôtel et l'église ont été consacrés le dimanche 3 septembre dernier au cours d'une messe présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, achevée métropolitaine d'Abidjan. Retour sur les faits avec Myriam Roxane et nous. L'histoire de la paroisse Sainte Monique a commencé en 1980 avec le peuplement du quartier Plateau d'Aucuy. L'édification de l'ancienne église comme quasi-paroisse a débuté le 3 septembre 1986 et en 1991, elle a été érigée en paroisse. Grâce aux cotisations des fidèles et des personnes de bonne volonté, les travaux de construction de la nouvelle église paroissiale ont été entamés en 2019. Le dimanche 3 septembre 2023, jour du Seigneur, la communauté paroissiale de Sainte Monique du Plateau d'Aucuy a rendu grâce à Dieu à l'occasion de la messe de dédicace du nouvel édifice. Elle a été présidée par son éminence, Mgr Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui avait à ses côtés plusieurs prêtres. En plus de féliciter l'actuel curé de la paroisse, père Augustin Ouyua, qui l'a qualifié de bâtisseur, pendant son omélie, le cardinal a fait un point d'honneur sur la cérémonie de dédicace de l'église de Sainte Monique, tout en répondant aux questions que celle-ci appelle. La cérémonie de dédicace de votre église paroissiale appelle des questions. À quel besoin peut répondre cette cérémonie ? La vétusté des bâtiments ou bien un désir de la rendre plus adaptée pour tenir compte du nombre sans cesse croissant de ses fidèles dans tous les cas. Et quelles qu'en soient les raisons, elles appellent une autre interpellation, une autre interrogation plus fondamentale, celle-là. À quoi cela sert une église rénovée si les fidèles qui la fréquentent n'adoptent pas les articles qui vont avec, en adéquation, avec leur foi exprimée par cette rénovation ? Comment comprendre que, malgré la conjoncture défavorable qui gagne davantage, nos populations, un tel acte de foi ait pu être posé sans que cela n'ait d'incidence sur la vie de foi de votre communauté paroissiale ? Au cours de cette célébration spéciale, la prière universelle a été remplacée par la litanie des saints qui a ouvert le rite de dédicace. La prière de dédicace L'église sainte, elle est la ville que tu as choisie, dont les serments s'étendent sur le monde. L'anxion de l'hôtel et des murs de l'église, l'encensement de l'hôtel et de l'église, la parure de l'hôtel et l'illumination de l'hôtel et de l'église. La lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité. En dehors des étapes habituelles, la liturgie eucharistique a été marquée par une procession d'offrandes. Après la prière post-communion en eut lieu la lecture et la signature des actes de la dédicace assurés par le chancelier de l'archidiocèse d'Abidjan, le révérend père Jean-Baptiste Adam, suivi de la série des allocutions, l'intervention du président du comité d'organisation Olivier Clark, celle de la première vice-présidente du conseil pastoral paroissial, madame Marie-Cécile Yapo et Pouz Mbou, sans oublier le mot du curé. Nous remercions Dieu parce que c'est lui qui a suscité sans cesse des personnes aussi bien au sein de notre paroisse qu'à l'extérieur de notre paroisse pour nous soutenir dans tous ces détails. Éminence, nous vous remercions sincèrement de votre décision de nous rendre visite et surtout d'avoir choisi une date que vous avez tout fait pour arranger afin de consacrer cette église. Lors des rites de fin, le don de la famille Indiaï a été présenté à l'Assemblée. Il s'agit d'un ostensoir pour cette paroisse qui poursuit sa marche dans la ferveur et dans la foi. En Mongolie, le pape François a présidé la messe au Step Arena d'Oulambator devant près de 2000 fidèles dans l'après-midi du dimanche 3 septembre. Ce fut le grand moment de rencontre entre la petite communauté mongole et le Saint-Père. En outre, il a demandé aux catholiques chinois d'être de bons chrétiens et de bons citoyens. Commentaire Maria Bissier. Pour bon nombre des fidèles mongoles venus assister dimanche 3 septembre à la messe célébrée par le pape François au Step Arena à Oulambator en Mongolie, la visite du Saint-Père est un motif de fierté et un signal envoyé à toute la région. Le souverain pontife a entamé ce qui est sans doute l'un des plus singuliers tours de papa mobile de son pontificat. Il rencontre et fortifie les catholiques mongoles et bien au-delà, la venue du Saint-Père au cœur de l'Asie est une occasion rêvée pour les fidèles d'autres pays de communier avec lui. Ils viennent du Vietnam, du Kazakhstan ou d'ailleurs et se sont réunis autour de le frais mongole pour cette première messe présidée par un pape dans l'histoire de la Mongolie. Dans son homélie, le pape François a laissé de nombreuses indications à développer et à vivre dans la vie pastorale. Être une communauté unie, toujours cultiver le dialogue avec les autres religions, ne pas avoir peur d'être une petite communauté, mais faire confiance au Seigneur qui fait de grandes choses. Nous sommes, nous, cette terre aride qui a soif d'une eau limpide, d'une eau qui désaltère en profondeur. C'est notre cœur qui aspire à découvrir le secret de la vraie joie, celle qui, même au milieu des arédités existentielles, peut nous accompagner et nous soutenir. Oui, nous portons en nous une soif inextinguible de bonheur. Nous sommes à la recherche d'un sens et d'une orientation pour notre vie, d'une motivation pour les activités que nous menons chaque jour. Et surtout, nous sommes assoiffés d'amour parce que c'est seulement l'amour qui nous satisfait vraiment. C'est un geste fort symbolique que le pape a effectué à l'issue de la messe qu'il a présidée. L'actuel évêque de Hong Kong, Mgr Stéphane Cho Soyan et son prédécesseur, le cardinal John Tong Han, se sont approchés du pape pour lui serrer la main. Je voudrais profiter de votre présence pour saluer chaleureusement le noble peuple chinois à lancer le Saint-Père à l'Assemblée. À tout le peuple, je souhaite le meilleur et toujours aller de l'avant, toujours progresser et je demande aux catholiques chinois d'être de bons chrétiens et de bons citoyens. Pendant sa visite en Mongolie, pays d'Asie centrale enclavée entre la Russie et la Chine, du 1er au 4 septembre, le pape François n'a cessé d'encourager la petite communauté catholique du pays. Moins de 1 400 fidèles pour 3,3 millions d'habitants. En vérité, la devise du 43e voyage apostoli, espérer ensemble, reste le chemin que les Mongols continueront à parcourir, le cœur débordant de joie, la joie de vivre l'évangile. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à la télévision catholique avec les septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada